C'est fou, c'est l'un de l'autre, ça. Je ne peux pas nous aider pour aller. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, je fais mon micro. C'est sûr. Je ne peux pas le faire. J'adresse plutôt au bureau de la semaine. Ce n'est pas un cas personnel, mais je pense que tout le monde ici a déjà appris ces belles petites formules là. Qu'est-ce qu'il y en a des qualités de vie? OK, quand on fait une demande d'affection, on reçoit toujours des formulaires, des questionnaires références à notre qualité de vie. Vous avez cette feuille-là parce que j'en ai fait des demandes, c'est un exemple que je vais vous donner. J'ai été au paierais quand il y a 27 pour un éron de morton. Un éron de morton, qu'est-ce que c'est? C'est une boule de chair qui se forme autour du pied quand tu marches. Ça fait comme des lames de rafaud et des aiguilles. Après ça, on se fait au paierais entre la 4e et la 3e mortée. Ils ont coupé le nerf. Je n'ai plus de sensation dans la 4e voie de mortelle. OK? Je vais vous en faire un cas personnel. Donc, ils me demandent ici une qualité de vie. Je suis capable de m'acquitter des tâches ménagères habituelles. Quelle question? Je suis capable de marcher ou non? Si je marque oui, là j'ai à peu près comme 8 questions. Si je marque oui à toutes les questions, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont dire, bien, monsieur, vous avez une belle qualité de vie. Ça fait qu'on va vous faire votre pension. C'est ça que je me suis fait répondre. OK? Ça, c'est un exemple que je vous donne parce que j'ai plusieurs affections. Puis ça, c'est pas de la bullshit quand je vous compte. Peut-être que vous êtes même concourant de ça, ce formulaire-là. Toutes les ans, ils nous envoient une petite sphère de même pour chaque affection que t'as. Pour te dire, t'as demandé si tout a changé ou que tout est correct. Si tu ne réponds pas à la même question que t'as posée il y a deux ans, tu ne t'en souviens plus. Au lieu de marquer l'autre, tu marques oui. Bien, là, eux autres vont faire une révision de ton dossier. Puis là, ils vont dire, bien, monsieur, vous êtes correct, on vous coupe dans votre pension. Oui, c'est un même, tu sais, des anciens combattants qui m'ont fait, j'ai pas de force, là. J'avais trois filles, 8 et demi par 14 à même, j'avais rentré l'autre côté. Pour ces fameuses 8 questions-là. Il fallait que je raconte un bon moment pour vous dire que ce qui me dérangeait dans ma qualité de vie. Si il n'aurait pas fait ça, si lui ne m'avait pas aidé, bien, aujourd'hui, je n'aurai pas de la maudite de ma pension. Parce qu'il aurait dit, bien, monsieur, il est rentré. Bien, j'ai juste posé une question. Oui. Sur ce côté-là, il te l'envoie automatiquement à tous les deux ans. À tous les deux ans. Toutes les révaluations. Les deux révaluations. Oui. À tous les deux ans qu'on a reçu ça. Que tu fasses la demande toi-même. C'est deux autres que t'attends. Si t'envoies, là, chez vous, là, dans ton appareil, là, je te dis, on rentre ça et on renvoie nous ça. Il faut que tu rentres plus, là, ce que t'as remarqué il y a deux ans, là, si t'as pas fait une photocopie, puis t'as pas fait ça dans ton dossier personnel chez vous, là, t'as pas fait, là, tu ne rentres pas la même affaire, les mêmes affaires que t'as marquées il y a deux ans, là. C'est découpé. Ben, il y a des cas. Parce qu'ils vont dire, bien, monsieur, il y a eu des changements, là, dans votre qualité de vie. Vous avez marqué donc il y a deux ans, puis aujourd'hui, vous avez marqué oui. Ça fait que là, on vous donne, on vous enlève un 4% d'âge. Ça, c'est pour ça que je comprends. Les frites du métier, à part ça, c'est pour ça que je vous enlève pas. Et pour ajouter, là, monsieur Lérette, qu'est-ce qu'elle dit, là, moi, j'ai passé, il n'y a pas longtemps, pour une réévaluation de conditions pensionnées. Ça, c'est un questionnaire de qualité de vie. On n'est pas supposé de commencer à décrire toutes nos limitations. Ce n'est pas un questionnaire sur nos limitations, là. Moi, je me suis fait dire que si je ne commençais pas à écrire, ben, là, il pose de « est-tu capable de faire le ménage? » Ben, non, j'ai mal aux jambes, je ne suis pas capable de plier mes jambes comme ça. Ça, là, les limitations, c'est la job du médecin. Puis moi, là, de me le faire demander à toutes les pas que je vais me faire évaluer, je me sens comme un interrogatoire de police, justement, où est-ce qu'ils attendent de dire « ouais, mais là, le questionnaire passé, tu avais écrit ça? » Puis je l'ai dit au médecin, puis il me dit « ah, non, 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 on ne sert pas de ça pour évaluer. » Puis toute mon entrevue avec le médecin qui m'a appelé Chumé, puis mon ami, je l'ai ici, là. Tantôt, j'aimerais ça prendre un rendez-vous avec vous pour en parler, là, de ça. Puis justement, il me dit « ah, non, 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 » Puis il commence à me demander « tu t'es blessé en quelle année? » Puis c'est quoi que tu as eu comme opération? « Hey, là, c'est arrivé en 97, tu as mon dossier médical, là, ce n'est pas la première fois que je remplis un questionnaire sur la qualité de vie. Puis en plus, il me demande d'écrire mes limitations dessus. Sinon, ils ne prendront pas en considération ma réévaluation. » Fait que là, je fais quoi, là? C'est un questionnement de la qualité de vie sur toute ma vie. Par ultime, ça a été dû, là. Excusez. Moi, j'ai rencontré un questionnaire de cas il y a quelques mois. J'en ai suggéré de dire qu'elle pose un message, c'est super grave, des gars. Ça, là, je pense que ces formuleurs, là, là, je pense qu'ils sont discontinués. Bon, ben, justement, par l'affection qu'on en discutait, moi, puis elle, des gars, ça n'a aucun rapport, là. Je suis capable d'aller le magasinier. Je suis capable d'aller le magasinier, je suis capable de la marcher, là. Si je marque, oui, ben, ils vont dire, il est bien calme, il va en être capable de la marcher. Les discapades. Dans l'autre, dans l'autre affection, oui, là, j'ai deux joues de finir, moi, là. Ben, tu sais, sur cette affection-là, oui, je suis capable de la marcher, mais dans l'autre, je ne suis pas capable de la marcher. Exact. Fait qu'eux autres, ils vont tous ramasser ces belles feuilles, là, dans les 18 affections, là. Là, ils vont dire, ben, lui, celui-là, il est capable de la marcher. Dans l'autre, il n'est pas capable de la marcher. Mais c'est quoi, là, après, ça ne marche pas, là. Là, ils vont finir, ils vont révaluer, puis ils vont dire, ben, là, tu sais, ça n'a pas rapport, là. Je pense que ça, là, ça serait un bon exemple de leur dire, regardez, vous avez commencé à penser à son livre de son joueur, qui date des années 10 ou 140, là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, chaque affection a son, chaque problème a ses raisons modèles. Chaque affection, là, c'est une question qui est de vrai. Moi, un exemple, là, j'ai une reconstruction des deux jambes, là, j'ai deux jambes en plastique, c'est paralysé. Je me suis fait amputé en moitié d'un pied à cause de l'infection. Que les prothèses causent, après ça, ils me disent, ben, non, c'est pas relié à vos conditions mentionnées. Parce que je suis paralysé avec le désordre de l'épinière, j'ai deux jambes en plastique, j'ai été amputé d'un pied, à moitié d'un pied à cause de l'infection. Mais à ce temps-là, je suis capable de creuser l'étranger, c'est une question de jeu, là. Ça n'a aucun, c'est pas clair, oui, mais c'est des étapes. Merci, messieurs, on a juste un petit tour de sable pour voir qui va aller rencontrer M. Gué en bas. Je vais compter le nombre, puis pour qu'il y ait le temps, là, de ce qu'on a éventuellement, peut-être... On a réveillé l'en bas. On a réveillé l'en bas. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six... Fait que, mettons, si on se donne les dix minutes encore en groupe, puis après ça... J'ai un point, puis il n'est pas personnel du sujet, là. On est d'accord. OK. Je ne pense pas que je reposais du micro non plus, je suis paradoxe fort. Je suis l'officier d'entrée sur le regroupement. J'ai, depuis qu'on m'a levé en poste, eu à m'occuper d'une quinzaine de cas. Je vais vous donner la vue, merci. Et puis, je vais intituler mon approche par problème procédurale. Je regarde le sujet pour le niveau de l'entréement. Entre autres, parce que vous êtes dos au monde, puis on... C'est pas le fait assez fort. Entre autres, lorsque une personne fait une demande en bonne étuport pour une prestation d'invalidité, elle reçoit du ministère un formulaire, elle reçoit une lettre, puis j'appelle une lettre stéréotype. Dans la lettre en question, et comme je vous dis, là, je vais s'occuper d'une quinzaine de cas depuis à peu près les dix derniers mois, des militaires qui sont à la retraite, et même certains qui sont en service. Dans la lettre en question, on vous donne la lettre de fond d'air que notre ami Forgeron a mentionné. Et aussi, on mentionne, nous avons inclus une lettre à faire remplir par un médecin qualifié ou un spécialiste, et nous vous demandons, il est impératif que cette lettre soit dûment remplie et que le christianisme soit retourné dans un délai de soixante jours. Je ne sais pas où vous vivez, vos anciens combattants, mais soixante jours, avoir un rendez-vous avec un spécialiste pour ça, monsieur, faire des choses pour avoir un généraliste, pour avoir un spécialiste, et essayer de faire soixante jours, je vous donne la ville de vous lever des dollars. C'est irréaliste, j'en ai un bon temps, et puis c'est quelque chose qui devrait être rectifié et corrigé simplement. L'autre chose aussi, qu'il faut mentionner, parce qu'il y en a plusieurs qui se plaignent, qui disent qu'on ne nous dit pas quoi, qu'il faut apprendre tout, il faut se deviner quoi faire. Moi, dans un cas, j'ai référé une personne, je dis, écoute, va au Célacide, ton coin, la bonne médecin, la porte la lettre des anciens combattants, et dit-lui que le pédiatre ou le docteur qui va le regarder, va avoir une sorte de 250 $, parce que c'est ce que les anciens combattants payent pour un rapport médical, dit que l'orthopédiste va avoir juste 150 $, qu'elle va avoir rempli le formulaire en question, et ça l'a fonctionné. L'individu a eu un spécialiste, un orthopédiste, qui a rempli le rapport moyen de 250 $ supplémentaire à mettre dans ses poches, et l'individu a eu un rapport, mais pas dans les délais de 60 $. Donc, ça veut dire que toutes les personnes que j'ai aidées, la première chose que j'ai dû me faire pour eux autres, c'est d'écrire en leur nom, et j'ai fatigué l'individu naturellement, une lettre immédiatement envoyée dans ses fondements, « Vos délais sont irréalistes, je suis incapable d'avoir un rapport médical de spécialiser dans les délais, je vous aviserai, dès que j'aurai eu une date, qu'on aura confirmé une date. » Donc, ça, je ne sais pas à qui je le laisse, mais c'est que c'est vraiment une procédure stupide, qui est faite par un AS-3-4, un ancien combattant, et lui, ce qu'il fait, il change le nom, il s'est réveillé le jardin, il est étranger, il change la date, probablement que le train dans l'ordinateur de l'ancien combattant, depuis 1962. Je pense que c'est dommage, parce que c'est ceux qui méritent d'être irréalistes, et puis c'est stéréotype, là. C'est tout le monde, c'est en nombre de groupes, moi j'ai 15 cas, et ça demande le délai de 60 groupes. Je pense que c'est le cas, Mme Mousine, une très bonne question en chambre, on tourne en chambre lundi, poser une question au ministre, c'est quoi ce dernier-là qui n'a pas d'abus. Ça va, oui. Bonne idée. Avec les poules médicales, il va regarder ça, il va se produire en 74. Bon, pas moi. Là, on va aller pomper d'aplomb. Je vais faire un chute à notre formulaire, puis qu'on vient de discuter. Ça serait très bon aussi de t'informer à savoir quel degré de solidarité que notre fameux comité de décision à chambre lundi ou non. Parce que quand tu fais une demande d'affection, puis qu'il te demande d'aller voir un spécialiste, puis le spécialiste t'envoie passer une résonance magnétique, puis il y a un ci, puis il y a un ça, puis c'est marqué droit sur le plan, OK, que ton genou, il est complètement fini, puis que là, que tu as tous tes dossiers, puis que là, tu envoies tout ça à la personne concernée, c'est-à-dire à Charlottetown, OK, puis que d'autres sont là, puis je ne sais pas s'ils vivent, ou par exemple, ils ne comprennent pas le français du marre-en-pli, puis qu'ils t'arrivent et disent, OK, bien, on va obtenir 3,5 m. 3,5 m de quoi? Mon genou, il est fini, là. Quand je suis rentré dans les forces, moi-là, je n'ai pas fait un tas médical, OK? C'était vite, j'étais correct. Là, là, je t'en rentre une demande parce que mon genou, il est quand même fini. C'est marqué, est-ce-t-il, j'ai vu mon généraliste, j'ai vu mon spécialiste, j'ai vu, est-ce-t-il, une résonance magnétique, j'ai vu. Chris, qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Mammographie. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? En haut, tu spécialistes, il n'y en a plus, là, c'est-t-il. Oui, là, tu peux te mettre à l'autre bout, là, t'es quoi, là, t'es-tu un matin, c'est-t-il? C'est ça qui me fait chier, là. Excusez-moi mon arrière, là, mais là, là. Parce que, justement, cette semaine, j'ai eu deux réponses encore, et Chris, 3,5 m. 3,5 m de quoi?